Colette Capdeviel. Oui, je vous remercie, M. le Président. Donc, je voudrais effectivement m'associer également aux félicitations qui ont été déjà présentées par Mme Bechtel pour saluer vraiment le volontarisme et la tenacité du rapporteur Dominique Pottier qui a su à la fois, vraiment, quand je dis tenacité, je vois très bien de quoi il s'agit, pour avoir trouvé une solution juridique efficace et pertinente pour transposer donc le devoir de vigilance des multinationales en droit français. Vous venez de dire, M. le rapporteur, qu'on crée des droits nouveaux, on crée aussi des nouveaux devoirs. On est dans un contexte international où il y a une nécessité de légiférer pour protéger et il ne s'agit pas d'opposer l'environnement aux salariés. Bien sûr qu'il faut d'abord protéger les salariés, mais aussi les entreprises. Il n'y a pas d'opposition entre l'homme et l'écosystème, les deux fonctionnant bien évidemment ensemble, tout étant lié. Mais il faut avant tout mettre de l'éthique dans des pratiques qui sont très douteuses. Il faut une prise de conscience des entreprises. Si effectivement le développement des bonnes pratiques est en danse aujourd'hui dans les entreprises très anglo-saxons, il est en tout cas totalement insuffisant. Il est souvent utilisé comme un vecteur de marketing et il contribue pour beaucoup d'entreprises à se construire une bonne image. Mais c'est totalement insuffisant pour assurer des garanties effectives pour les salariés. Alors face au vide juridique en termes de responsabilité, nous légiférons. Et comme je viens de le dire... S'il vous plaît madame la rapporteure, pardon, franchement j'ai du mal à entendre ce que dit Colette Capdeviel. Et c'est dommage parce que c'est intéressant. Je ne sais pas, j'entends pas. Je suis désolée. Donc si vous pouviez... Elle peut recommencer ? Non, je ne recommencerai pas. Je ne recommencerai pas. Mais c'est moi qui préside, je fais ce que je veux. Si vous voulez que je recommence, vous allez recommencer. Donc si vous vouliez baisser d'intensité dans vos perturbations sonores, ça nous permettrait de mieux entendre les excellents propos de madame Capdeviel que j'invite à continuer. Merci monsieur le président. Je disais tout simplement que face au vide juridique en termes de responsabilité, nous légiférons et nous passons de la déclaration d'intention aux actes, ce qui est quand même mieux. C'est-à-dire que nous nous donnons les outils nécessaires pour protéger les droits humains et l'environnement dans des pays où la vie humaine a bien peu de valeur et malheureusement bien peu de prix. Les textes précédents étaient très fragiles juridiquement. Et vraiment, je félicite Dominique Potier qui en peu de temps a su nous présenter un nouveau texte, a repris le texte initial dans son principe, avec aujourd'hui un dispositif qui est beaucoup plus clair, plus resserré et donc plus efficace. double vocation à cette PPL, d'abord la mise en place obligatoire d'un plan de vigilance qui est à la fois préventif et public. C'est réellement une innovation en droit, une disposition totalement nouvelle qui donne désormais la possibilité à toute personne physique ou morale d'ailleurs de saisir le juge, même en référé, c'est-à-dire dans une procédure d'urgence, donc dans des délais très contraints, de manière à pouvoir contraindre une société à établir le plan de vigilance et à le rendre public. Et deuxième point, deuxième vocation, c'est mettre enfin en œuvre la responsabilité civile selon les règles de droit commun, c'est-à-dire les dispositions des articles 382 et 83 du Code civil, sur le droit commun de la responsabilité, c'est-à-dire rapporter la preuve d'une faute, rapporter la preuve d'un préjudice et du lien de causalité entre les deux, à savoir que c'est bien la faute qui a causé le ou les préjudices. Alors ce qui est intéressant, c'est que justement les préjudices des victimes peuvent être réparés. Je m'interroge simplement sur un aspect, puisqu'on parlait de charges tout à l'heure, s'agissant d'une amende civile. Je ne suis pas du tout spécialiste en droit fiscal, mais je ne crains que cette amende civile, justement, sur le plan fiscal, soit déductible pour les entreprises. Je ne le souhaite pas, mais vous dites évidemment, mais moi justement, je souhaite que ce soit justement une sanction, et que ça ait une vocation plus pénale que civile. Donc je souhaiterais être rassurée à ce sujet. Je rappelle également, et j'en termine, que conformément à notre Code pénal, le Code de procédure pénal, les dispositions prises dans ce texte n'excluent pas les sanctions pénales en cas d'infraction pénale, notamment des textes qui s'appliquent sur la mise en danger de la vie d'autrui. Il est évident que les sanctions pénales, à ce moment-là, s'ajoutent aux indemnisations civiles. Donc pour terminer, pour résumer, c'est une très très belle avancée, c'est une très très grande avancée. Elle repose sur un triptyque, à la fois la prévention, la sanction et la réapparition pour les victimes. Je vous remercie. C'était effectivement intéressant. Merci Madame la députée.